Salut Sian, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un remix ou un mashup à partir d'absolument n'importe quel morceau qui existe sur le marché, que ce soit un morceau d'un grand artiste ou pas, dans ton style musical ou pas, peu importe, ça fonctionne dans 100% des cas. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un remix et un mashup ? Un remix, c'est un morceau qui est créé à partir d'un morceau déjà existant, à partir des instruments d'origine et à partir desquels tu peux ajouter ta patte, par exemple supprimer certains instruments secondaires pour mettre les tiens ou alors tu vas pouvoir appliquer des traitements qui n'étaient pas là à l'origine et tu vas pouvoir réarranger, peut-être changer le tempo, faire tout un tas de choses pour t'approprier à ta façon le morceau d'origine. Donc ça c'est le remix et le mashup qui est une version beaucoup plus simplifiée et allégée de cette démarche. Ça consiste tout simplement à prendre la version instrumentale d'un morceau, la version vocale d'un autre morceau, donc l'Acapella, et à partir de ces deux fichiers source, tu vas pouvoir les fusionner ensemble pour créer un nouveau morceau qu'on appelle donc un mashup. Et ça c'est particulièrement intéressant pour des DJs, notamment des DJs qui ne sont pas forcément des producteurs, qui ne sont pas forcément à l'aise avec toute la démarche de production musicale de A à Z, c'est-à-dire créer un morceau entier. Commencer par faire un mashup, c'est déjà un bon exercice. Si tu t'es intéressé à cette démarche, tu as eu le problème forcément de comment obtenir les pistes instrumentales séparées les unes des autres, puisque tu as besoin d'avoir le kick, séparé de la mélodie, séparé de la basse, etc. pour pouvoir les arranger, appliquer tes traitements comme tu veux, distinctement sur chacune de ces pistes instrumentales. Donc si l'auteur du morceau d'origine c'est ton pote, ça va, c'est facile, tu peux lui demander les stems, donc les pistes instrumentales séparées. Par contre, si le morceau vient d'un gros label ou s'il a été composé par un artiste qui est célèbre, auquel tu n'as pas accès, comment tu fais ? La réponse, c'est que tu es bloqué. Tu es bloqué parce que la seule chose que tu peux faire, c'est travailler à partir d'un morceau qui a été masterisé. Donc toutes les pistes instrumentales sont fusionnées dans un seul canal, si tu veux, qui est le morceau complet. Et donc à partir de là, tu es un petit peu bridé finalement. Enfin, tu es plus que bridé, tu es dans l'incapacité de faire un vrai remix. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe une façon de faire et un outil qui changent complètement la donne. Et ça, je vais t'en parler dans cette vidéo. Pour réussir tes remixes et tes mashups, tu as trois choses à vérifier. Tu vas partir d'un morceau et tu veux que celui-ci soit de la meilleure qualité possible. Donc tu évites au maximum les fichiers au format compressé avec perte de données. Tu peux prendre par exemple, au contraire, du WAV, ça fonctionne très bien en qualité CD, en 16 bits, 44,1 kHz. Donc ce format CD, tu peux le trouver sur des plateformes comme Bitport et autres. Dès que tu achètes un morceau au format WAV, il va être de cette qualité-là. Et c'est très bien pour fonctionner. Ensuite, pour extraire les pistes vocales et instrumentales à partir de ce morceau, on va voir ça juste après. Et je voudrais juste faire un petit rappel sur les droits d'auteur. Fais attention avec les droits d'auteur si jamais tu veux publier ton morceau. En particulier, si tu comptes le publier sur des plateformes comme YouTube, comme Spotify, comme Bandcamp, SoundCloud, etc. Fais attention à ce que ça ne te pose pas de problème par la suite. La clé qui te manque pour créer tes remixes et tes mashups à partir de n'importe quel morceau complet, c'est un logiciel qui te permet de faire de l'extraction et d'obtenir comme ça des stems séparés pour la partie vocale, pour le kick, pour la basse, etc. Alors, je te montre ce que ça donne. Là, j'ai un exemple qui est très simple. J'ai récupéré comme ça système. Et l'avantage, c'est qu'après, tu peux les router comme ça dans le mixeur et attribuer les effets que tu veux séparément pour le vocal, pour la basse, etc. C'est très succinct, mais c'est vraiment pour te montrer le principe. Alors, en termes de logiciels, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a quelques années, ça existait déjà des logiciels qui permettaient plus ou moins de faire de l'extraction comme ça de fichiers, sauf que c'était un peu du bricolage, c'était un petit peu avec les moyens du bord. Aujourd'hui, la technologie, elle a évolué notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on trouve un petit peu partout. Il y a notamment un logiciel qui s'appelle lalal.ai que je te présente ici. Je te mettrai le lien en description pour aller regarder ça plus en détail. C'est un des logiciels les plus puissants du marché pour faire de l'extraction de stem comme ça à partir d'un fichier. Ça peut être à partir d'un fichier audio, c'est ce qui nous intéresse en priorité. Ça peut également fonctionner à partir d'un fichier vidéo. Tu peux extraire comme ça des stem qui seront en bonne qualité, qui seront tout à fait utilisables pour tes compos. Donc, n'hésite pas à aller le tester. Il y a des fonctionnalités qui sont plus avancées également. Tu peux, par exemple, effectuer des extractions en série. C'est ce qu'on appelle faire du batch, du batching. C'est du traitement à la chaîne, si tu veux. Si tu as plusieurs morceaux comme ça, tu ne veux extraire que le vocal ou que le kick, par exemple, tu vas pouvoir le faire en série comme ça. Et tu as également un outil qui s'appelle le voice cleaner qui te permet d'aller encore plus loin dans le fait de nettoyer, de rendre tes stems de voix plus propres. Et donc, tout ça, en fait, ça peut se faire soit en ligne directement sur leur site, soit en téléchargeant leur appli qui est valable sur Linux, sur Mac et sur PC. Donc, lalal.ai, comment ça se présente ? C'est très simple. Tu peux uploader sur leur site le morceau dont tu veux extraire les stems. Donc, tu peux choisir comme ça les instruments pour tes stems que tu veux extraire. Et ça va processer en ligne. Alors, tu as plusieurs niveaux de traitement. Comme ça, tu vas pouvoir choisir quel algorithme entre doux, normal et agressif. Celui qui te correspond le mieux pour ton projet. Et puis, tu récupères comme ça tes pistes en haute qualité. Alors, je te montre un exemple, en fait, comme ça en ligne. Là, on a le sample. Donc, c'est le morceau entier avec l'instrumental et la voix. Et ensuite, on a les stems qui sont extraits. Donc là, la même partie, on n'aura que la partie instrumentale et la partie vocale. Donc, ça donne ça. Voilà, donc tu vois, c'est quand même propre. Là, on a juste l'instrumental. Et sur la même partie, là, donc ici, à peu près, on va avoir juste le vocal. Voilà, je te laisse tester par toi-même. Et tu vois que c'est quand même propre. Et au niveau de leur offre, alors comment ça se passe ? Il y a une offre offerte avec 10 minutes. Et donc là, ça peut prendre en compte tous les formats audio et vidéo qui prennent, y compris dans la version payante. Là, encore une fois, je te conseille de prendre des formats sans perte de qualité. Donc, tu peux prendre du Wave, par exemple. Pour ce qui est de la version payante, donc tu as plusieurs offres comme ça. Et tu as la possibilité de faire des traitements plus rapides, des téléchargements en lot et de télécharger tes pistes. Ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite. C'est-à-dire que dans la version gratuite, il va pouvoir extraire les stems. Tu vas pouvoir avoir un aperçu et écouter en ligne ce que ça donne. Par contre, tu ne vas pas pouvoir récupérer sur ton ordinateur les pistes instrumentales. Là, il faudra passer sur une version payante pour pouvoir en profiter et pouvoir créer tes projets. Donc, je t'invite à aller regarder, à tester lalal.ai. C'est très intéressant pour tout ce qu'on a vu, pour tes remixes, pour tes mashups, pour d'autres types d'applications également. Donc, tu auras le lien, encore une fois, dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501